On va voir comment rendre un œil en amande quand on a tendance à avoir l'œil rond avec Pauline aujourd'hui. Appliquer l'œil fermé, la base paupière pour bien illuminer, fixer toutes les ombres à paupières que l'on va appliquer ensuite. Matifier. Autre élément très important, le sourcil qui va donner toute la direction au regard. On va avoir un sourcil qui va toujours devoir commencer cette intersection entre la naissance de l'œil, la pointe, l'aile du nez, et finir de cette façon ici. Donc là, on va retravailler essentiellement la base, de façon à vraiment lui offrir un sourcil idéal. On va faire des petits traits. N'essayez pas de faire un trait comme ceci, mais plutôt de venir caresser tout doucement le sourcil pour rééquilibrer. On va venir avec la brosse du sourcil recoiffer, dépoussiérer éventuellement si on a poudré le teint également, de façon à lui donner, là encore, cette forme proche de la perfection. Avec un crayon parfaitement taillé, on va venir, non pas dessiner toute la longueur de l'œil, mais surtout insister sur la partie extérieure de façon à rééquilibrer l'œil et le retrouver, l'œil en amande. On va donc estomper ce crayon qui doit être suffisamment facile d'application pour pouvoir s'estomper. On va en fait appliquer également un petit peu de crayon foncé à l'intérieur de l'œil, mais pas sur toute la longueur, vraiment sur cette petite gouttière que l'on a à la frange des cils, sur la partie externe. On va se servir du crayon pour exactement savoir où s'arrêter quand on va appliquer l'ombre à paupières. On va partir, là encore, de l'ombre à paupières la plus foncée et repasser là où on a estompé le crayon tout à l'heure, sur le coin externe. On va prendre une estompe plus fine, de façon à également, au niveau du dessous de l'œil, appliquer cette ombre à paupières pour y repasser là où nous étions tout à l'heure avec le crayon, mais de façon un petit peu droite comme ceci. On va appliquer une couleur plus claire sur le coin interne de l'œil, pour là encore donner une direction au regard, et estomper cette couleur dans la couleur la plus foncée que l'on a appliquée au début. Également, un tout petit peu de cette couleur dessous. Alors maintenant, avec le mascara, on va continuer à travailler l'œil en amande, non pas en allant de la frange des cils vers le haut, mais vraiment en partant du dessous et en inclinant en direction de l'oreille pour vraiment balayer complètement le regard. Donc là vraiment, je travaille en coiffant les cils sur le côté. Je viens à peine sur les cils de l'intérieur, et je vais bien insister sur les cils du coin externe. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé cette vidéo !